C'est le seul moyen C'est le seul moyen retrouvé chez moi bien passé la qualité je vous remets de faire un propos d'après c'est amen pour nous asseoir que dieu soit béni que dieu soit béni ça c'est le début amène la bible dit tout ce qui commence bien fini bien et je sens de la l'onction de maintenant pendant que je priais la nuit j'ai senti cette onction la nuit et quand j'ai terminé la prière à minuit j'ai continué à prier et je m'arrêtais pas parce que j'ai senti l'onction et je sais que pendant ces vingt-et-un jours d'un demi ça m'a n'aimkolo qui m'a léamnée n'a mokko oyo dieu fera des grandes choses avec nous d'ambé à ko sala yaminen en abissu monica n'éobadou ndi mai m'a l'embe n'a pas aussi je vois ce qui accepte mais savez quand tu veux commencer une chose nous avons tellement la volonté tellement des ambitions que ce que je fais je dois avancer n'échoue pas avant de commencer parce qu'il y a des gens qui ont déjà échoué avant de commencer ils veulent commencer quelque chose mais il n'est pas sûr de lui il veut commencer quelque chose mais il a peur mais un enfant de dieu c'est celui qui affronte le combat un enfant de dieu n'est pas comme saoul devant les philistins quand saoul a vu un géant goliade saoul un roi il a eu peur mais un jeune qui sortait de la brousse qui était sûr de lui qui avait la foi qui se disait maintenant ou à jamais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire comme David que maintenant ou à jamais maintenant ou à jamais ça fait des années j'ai prié mais cette fois-ci je sens moi David n'a pas vu la grandeur de goliade mais David était sûr le dieu là qui m'a sorti dans la brousse c'est dieu là qui m'a doté de l'onction c'est dieu là qui m'a accompagné dans la bataille devant l'ours devant les lions c'est dieu là dis-moi Amen non un grand Amen est-ce que tu as la foi ? je veux tel que tu vivres déjà qu'on puisse y aller jusqu'à la fin et avant d'atteindre les 21 jours que Dieu puisse déjà agir il y a des gens qui n'attendront pas demain mais juste à commencer comme ça et il est là il sent déjà la main de Dieu et dès que tu sors ici tu commences à témoigner dis-moi Amen le marathon de la foi je suis sûr que tous les hommes qui vont nous apporter la bonne nouvelle qui va nous approcher vers Dieu vous savez il y a un moment dans la vie chrétienne on doit devenir décisif ne continue pas dans ta vie chrétienne comme tu étais avant mais il y a un moment donné il y a la révolte qui commence à s'entendre tu te dis mais non cette histoire ça doit finir cette maladie je dois me lever pour mettre fin à cela ce blocage je dois mettre fin à cela est-ce que je parle à quelqu'un ? je veux révolter une personne tu n'ai pas un échec tu n'as pas un échec tu n'as pas un échec nous allons passer le 21 jours dans la folie devant les seigneurs dans ta tête déjà tu dois changer ta façon de croire et pendant que tu crois oublie tous les échecs que tu as subis oublie tout ce que tu avais subi mais Dieu est en train de placer un nouveau chemin pendant ce 21 jours et moi j'ai la foi si tu ne crois pas moi je crois même si tu ne crois pas mais moi je crois à ta place je sais que cette maladie ne mourra pas un jour que tu sois libéré tu y as ton plairé mais le pleur doit s'arrêter non le pleur doit s'arrêter soyez bénis le marathon de la foi d'abord j'allais commencer à définir le marathon qu'est-ce qu'on appelle le marathon parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé même avant de t'engager dans les mariages tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le mariage avant de t'orienter même quand on était jeune à l'école il faut l'orientation ce qui était primordial c'était d'abord de comprendre ce que je dois faire dans la vie quand tu ne sais pas ce que c'est un médecin mais tu peux embrasser la médecine un jour tu te dis je me suis trompé ce n'est pas mon métier et c'est ce qui se passe le plus dans ce pays il y a des enfants qui n'ont pas la connaissance sur un domaine sur un domaine et sur ce domaine tellement qu'il n'a pas la connaissance parce qu'il avait vu quelqu'un qui exerçait ce domaine et par sentiment il s'est dit je vais faire la médecine mais pendant qu'il commence l'université arrive un moment donné il commence à sentir comme si ça n'allait pas et il se pose tellement de questions comme s'il s'est trompé et voilà pourquoi aujourd'hui nos enfants changent de domaine à un autre il peut changer de domaine à tout moment parce qu'il n'a pas la connaissance de ce qu'il est en train de faire c'est pourquoi des fois tu poses la question à un enfant qu'est-ce que tu penses faire sur tes études mais il ne connait pas il est en train de tâtonner parce qu'il n'a pas la connaissance de ce qu'il veut faire dis-moi Amen voilà pourquoi on ne peut jamais embrasser quelque chose si tu n'as pas la connaissance nous voulons commencer les marathons qu'est-ce qu'on entend par marathon le marathon c'est une course à pied je dis bien une course suis bien l'introduction tu comprendras la suite le marathon c'est une course à pied une course répète avec moi le marathon c'est une course à pied à pied voilà voilà c'est ça le marathon c'est que c'est une course pas avec des voitures pas avec des vélos ni avec les motos mais à pied je précise à pied pour que tu comprennes ce que nous voulons faire soit c'est une preuve prolongée d'une distance mais qui exige la résistance est-ce que quelqu'un a compris c'est une course à pied ou une preuve d'un long trajet qui demande la résistance si tu n'es pas résistant tu n'aboutiras pas si tu n'es pas résistant tu te fatigueras au cours de chemin si tu n'es pas résistant tu vas te fatiguer c'est pourquoi il est demandé à celui qui veut commencer le marathon qu'il comprenne d'abord que je ne veux pas monter sur un vélo même pas sur une moto même pas sur une voiture mais je veux marcher à pied pourquoi à pied et nous nous voulons faire un marathon spirituel et nous devons aussi marcher à pied il y a une destinée que Dieu a préparée pour nous mais pour arriver sur cette destinée nous devons marcher c'est que pendant 21 jours nous allons marcher mais marcher avec nos pieds mais pendant que tu marches tu as un objectif toute cette foule là qui est en train de courir dans la tête de chacun même s'il y a mille personnes devant lui mais lui son objectif il ne voit pas les mille personnes il dit je vais fournir les efforts pour emporter la couronne il ne voit pas cette foule là ils peuvent passer devant mais dans sa tête il sait qu'avant d'acheminer sur la ligne d'arrivée moi je vais emporter la couronne il a déjà fait un travail dans sa tête et ce travail là c'est ça qui lui donne la résistance même si je suis fatigué mais je continue à poursuivre parce que je sais pourquoi je cours même si je suis malade mais je continue à courir parce que j'ai un objectif mais c'est tu ne marches à quand tu es là il y a ma coulo dis-moi à pied ce que je dis si tu le comprends tu auras à faire une bonne marche après parce que lorsque les hommes de Dieu passeront dans ta tête tu sauras je cours à pied il faut que je sois résistant 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 écoutez ce que la Bible dit je lis au nom de Jésus Christ est-ce qu'on peut s'élever je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 6 à 7 au nom de Jésus Christ nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue parole du Seigneur Amen en parole du Seigneur Amen écoutez ce que la Bible dit moi je suis en train d'introduire tout simplement j'introduis les marathons et il y aura des éminents des gens qui passeront ici ils vont nous apporter la bonne nouvelle et moi je resterai tout simplement dans les services de prière mais je veux introduire je vais leur ouvrir une porte pour que chacun évolue selon sa grâce parce que nous avons des hommes de Dieu chacun a la grâce de Dieu mais écoutez ce que la Bible dit aujourd'hui moi en tant qu'un père je vais ouvrir tout simplement la porte je vais laisser accès aux mes enfants de parler l'apôtre Paul dit nous sommes toujours donc pleins de confiance il y a des gens qui font confiance à sa corpulence il y a des gens qui font confiance parce qu'il est musclé il y a des gens qui se font confiance parce qu'il est grand mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ses corps nous demeurons loin du Seigneur parce que le marathon que nous faisons ce n'est pas comme les autres eux là ils doivent voir la force dans la chaîne ils doivent voir la force dans ses corps ils doivent voir confiance à son corps mais l'apôtre Paul dit ceci notre marathon n'est pas comme les leurs nous ce n'est pas le problème de physique ce n'est pas le problème de la force mais l'apôtre Paul le précise et il marche par les pieds parce que le marathon c'est une course à pied mais nous l'église notre marathon n'est pas par ses pieds là et il précise car nous nous marchons pas par la vue ni par ses pieds mais nous avons le pied qui nous fait marcher pour atteindre l'objectif nous avons le pied qui nous aide à arriver à la destination notre pied c'est la foi car nous marchons pas avec les pieds mais nous marchons avec la foi c'est que si tu n'as pas la foi n'embrasse pas le marathon parce que c'est la foi qui est notre pied c'est la foi qui est nos pieds parce que c'est par la foi que je veux me déplacer c'est par la foi que je veux courir c'est par la foi que je serai fort même si je suis malade dans mon corps mais la foi me transporte jusqu'à atteindre l'objectif même si je ne rien mais la foi c'est sans mes pieds quelqu'un peut dire Amen voilà pendant 21 jours si tu fais confiance à ta force tu vas t'épouser mais nos pieds qui nous fait déplacer c'est la foi quelqu'un peut dire Amen non dis-moi un grand Amen dit Seigneur je veux la foi donne-moi la foi tu peux être en bonne santé mais si tu n'as pas la foi tu n'avanceras pas c'est la foi qui nous fait avancer vers la destinée c'est la foi qui nous fait croire que j'arriverai c'est la foi qui me fait voir même si c'est loin par la foi je crois que je veux atteindre la destinée par la foi voilà pourquoi nous commençons notre enseignement en disant à Dieu dès que tu rentres à la maison dès que tu rentres à la maison tu diras toujours à Dieu donne-moi la foi je vais atteindre ma destinée pendant ce marathon je vais te couronner mais je ne serai jamais couronné si je ne marchais pas par la foi dis-moi Amen Amen non un grand Amen Amen 1 Corinthiens chapitre 16 je lis le verset 13 veillez demeurer ferme dans la foi soyez des hommes fortifiez vous ça c'est l'apôtre Paul voilà Thomas Paul il est en train de parler à celui qui veut commencer le marathon il dit dans ce marathon veillez demeurer ferme dans la foi parce que c'est la foi qui te transportera c'est la foi qui te donnera la force d'atteindre ta destinée lave ta tête sanctifie ton âme mais plus démerit dans la foi la foi vient de ce con dis-moi la foi vient de ce con de ce qu'on entend c'est que quand on te dit le mariage est devenu difficile ça te donne la foi et là tu désespères quand on te dit à ton âge tu ne peux pas avoir des enfants ça te donne la foi mais la foi négative Dieu est capable est-ce que je parle à une personne là où le médecin est incapable la foi est capable là où la médecine est incapable la foi est capable est-ce que je parle à quelqu'un laisse que ce matin que Dieu ouvre la porte de la foi dans ta vie pour que tu commences à voir ce que tu n'as jamais vu pour que tu touches ce que tu n'as jamais touché tu penses ce que tu n'as jamais pensé c'est par la foi la Bible dit la foi c'est une ferme assurance c'est que dans mon coeur j'ai de la ferme assurance même si j'ai 50 ans j'aurai des enfants même si j'ai 55 ans c'est une ferme assurance là où le médecin ne peut pas la foi peut là où les gens ne peuvent pas la foi peut la foi est capable de défier le monde la foi est capable un jour Jésus était dans la barque quand Pierre a vu Jésus Pierre a cru que c'était un fantôme Pierre dira Jésus si c'est toi ordonne que je marche dans la loi de la nature il n'y a personne qui pèse ne peut pas marcher sur les eaux et pour Pierre c'était inconcevable il dit mais quel est cet homme qui marche sur les eaux il dit c'est impossible là où le monde dit c'est impossible la foi dit c'est possible non tu n'as pas accepté là où le monde dit c'est impossible la foi contendit la loi de la nature et la foi dit c'est possible et Dieu dira à Pierre Pierre marche Pierre bien aimé n'a pas pensé à la loi de la nature si Pierre avait pensé à la loi de la nature il allait croire que personne ne pouvait marcher sur les eaux ça serait impossible mais Pierre avait la foi il dit à cause de ta parole ta parole a engendré la foi je ne marche pas parce que je suis Pierre je ne marche pas parce que je suis un péché mais je marche parce que j'ai la foi en ta parole et quand Pierre a commencé à marcher la Bible dit l'impossible est devenu possible je parle à il berceau avec la foi l'impossible deviendra possible non est-ce que je parle à quelqu'un avec la foi l'impossible deviendra possible Pierre a commencé à marcher ce qui était impossible pour Pierre ce jour là à cause de la parole qu'il a écouté cette parole a engendré la foi mais la Pierre marche par la foi il s'est dit par la foi écoutez bien aimé par la foi de l'eau est devenu un béton de l'eau est devenu le béton je parle à une personne cette maladie là deviendrait la guérison à cause de la foi je veux stimuler quelque chose en point pour que tu comprennes que la vie chrétienne est une vie de miracle la vie chrétienne n'est pas celle que tu penses mais la vie chrétienne c'est la mort et la résurrection quelqu'un a compris ? si Jésus était mort seulement l'évangile n'aurait jamais à avoir la puissance parce qu'il y a beaucoup de soi-disant prophètes qui se disent prophètes mais qui sont morts jusqu'aujourd'hui sont dans la tombe il y a des hommes d'état qui se sont proclamés Dieu mais ils sont morts ils sont dans la tombe mais il y a une personne qui nous a enseigné la foi il dit j'ai mouru et je ressusciterai or la résurrection c'est l'oeuvre de la foi là où les gens ne croient pas que ceux qui sont morts peuvent les ressusciter or par la foi quand quelqu'un est mort par la foi Dieu est capable si ta matrice est morte même si les trompes sont morts mais par la foi Dieu est capable d'échanger là où tu ne pensais pas que Dieu opère des miracles dans ta vie la foi que tu auras pendant 21 jours que cette foi là puisse opérer des miracles non est-ce que je parle à quelqu'un si tu as la foi pendant ces 21 jours tu vas témoigner il y aura des choses qui passera dans ta vie les choses que tu n'as jamais vécues des choses que tu n'as jamais entendues des choses que tu n'as jamais pensées je déclare à une personne là où il y avait la négativité à cause de ta foi je ne parle pas de ma foi mais à cause de ta foi il y aura des choses qui changeront là où les gens ont dit que tu ne témoigneras pas je crois c'est Dieu là qui j'ai prête que Dieu te bénisse maman je crois c'est Dieu là je dis à cause de ta foi que Dieu vous bénisse par cause de ma foi mais à cause de ta foi que Dieu opère des miracles dans ta vie parce que je crois c'est Dieu là j'ai dit je crois c'est Dieu mais tout ça à cause de la foi il y a beaucoup de gens que tu vois ici moi je suis un témoignage d'ailleurs au lieu de parler des gens là où Dieu m'a ramassé je ne croyais pas qu'un jour moi je peux être ce que je suis aujourd'hui parfois tu vois ça comme une petite chose mais pour moi c'est de grand coup peut-être que je suis là tu me vois petit mais dans ma famille je pèse ma femme était moi parmi tous les enfants j'étais le plus négligé parce que j'étais têtu je me battais matin midi soir je suis allé même en garde à vue oui je vous dis vrai mais ce qui m'a sauvé j'étais tellement intelligent mais j'étais un bandit je vous dis sincèrement moi je me mêlais de ce qui n'était même pas mon problème à moi tu t'es battu dans quelque chose donc tu ne savais pas et même le jour où je suis devenu pasteur mon père a dit qui ? c'est bien je ne peux pas lui pasteur dit non 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 ça toute la maison papa, maman et tous les enfants allaient à l'église catholique moi si je vais à l'église catholique c'est que c'est le 25 décembre je suis allé suivre une fille oh dis-moi amen et papa s'est baptisé toi tu ne veux pas pu y aller tu verras papa et le jour où mon père était malade à l'agonie les médecins ont dit c'est fini dans quelques semaines il avait le prostate il va mourir et je pris mon équipe d'intercession avec le pasteur Desteky à Londres à l'époque il était dans mon équipe d'intercession je vais à l'hôpital je vis mon père papa était à l'agonie j'ai lui posé la question qu'est-ce que les médecins ont dit et lui il a commencé de me parler de parcelles écoutez c'est votre parcelle vous allez rester je ne veux pas le pas de parcelle je n'ai pas besoin de ça mais je suis venu pour toi même si tu vas mourir mais tu dois croire qu'il y a un Dieu quelque part tu dois croire que Jésus est le Seigneur et le sauveur tu es d'accord il a dit oui je lui ai donné la Bible c'est la Bible je vais prier pour toi je lui ai imposé la main j'ai prié pendant quelques minutes quand je dis Amen je suis sorti parce qu'on était en plein service à l'église et derrière moi il faisait pipi sur des sondes vous connaissez la prostate il faisait pipi sur des sondes et il faisait du sang et dès qu'il suis parti il s'est levé il a eu envie de faire pipi il a levé des sondes et il s'est levé et le soir il y a ma mère qui passe à l'hôpital écoutez ce que le diable fait est-ce que ton fils n'a pas touché un fétiche parce qu'il a eu la guérison tout de suite non pour lui c'est Simeon les bandits les brigands mais c'est pas possible et ma mère qui lui dira tu sens ce qui se passe à l'église tout le temps là-bas à l'Orak mais cette grande église là mais c'est ton fils mais pourquoi tu ne crois pas parce que tu es guérison et le jour mon père est sorti de l'hôpital directement à l'église il a donné le doigt à l'église catholique à côté il n'était pas à l'église et ces jours-là il a cru que j'étais un serviteur et depuis ces jours-là je suis devenu grand dans la famille c'est lui qui était rejeté mais c'est par la foi que Dieu fera que tu deviens un homme respectable par la foi Dieu est capable de changer le cours de ta vie par la foi Dieu est capable de fermer la bouche de tous ces gens qui te critiquent par la foi Dieu est capable de fermer la bouche de tous ces gens-là qui parlent le mal de toi et voilà moi je crois pendant ces 21 jours toute personne qui parle le mal de toi par la foi il va changer le langage voilà le but de ces marathons de la foi rien d'autre que la foi je parle à une personne rien d'autre que la foi la maladie qui est dans ta maison qui a duré longtemps ne regarde pas les années que cela a pris mais maintenant je parle à une personne maintenant la foi ce n'est pas ce qui s'est passé mais la foi ce n'est pas ce qui viendra mais la foi c'est ce que tu vis dis-moi Amen 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 et au bureau chapitre 11 le verset 11 écoutez ce que la Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé c'est par la foi que Sarah ne Sarah suis-moi bien c'est par la foi que Sarah ne Sarah elle-même malgré son âge avancé ah j'aime ça malgré son âge avancé répète avec moi malgré son âge avancé or à un âge avancé il y a des gens qui commencent à perdre l'espoir parce que les médecins ont dit les médecins ont dit et c'est ce qui se dit aussi pour Sarah c'est défini pour Sarah à un âge avancé Sarah est devenue vieille pour la science c'était déjà fini pour le médecin on n'avait rien à faire c'était déjà fini il y a quelqu'un parmi nous les médecins ont dit c'est fini parce que le médecin mais il y a une chose qui est capable de confondre la science la Bible dit ceci c'est pas que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse Sarah a cru quand lui a donné la promesse Sarah n'a pas regardé son âge mais il a cru à la promesse cette promesse a donné la foi est-ce que je parle à lui personne tu y as la promesse des dieux ne regarde pas ce que les médecins ont dit tu y as la promesse des dieux ne regarde pas ce que tu vis tu y as la promesse des dieux ne regarde pas ce que les gens disent mais mets ta foi à la promesse à cause de la foi c'est pourquoi d'ailleurs Dieu appelle Abraham le père de la foi maman je veux que ce soir tu deviennes aussi une mère dans la foi est-ce qu'il y a une mère dans la foi est-ce qu'il y a un père dans la foi et que tu deviennes un père dans la foi parce qu'avec Dieu je parle à une personne avec Dieu tout est possible j'ai dit tout est possible vous savez il y a des versets quand tu lis ça tu acclames tu es seul à la maison quand tu lis les écritures la Bible dit avec Dieu tout est possible là je commence à clamer Dieu je dis c'est que mon cas est aussi possible c'est que ma maladie est aussi possible c'est que mon célibat est aussi possible ma stérilité est aussi possible parce que ce n'est pas moi qui l'a dit c'est ni le médecin mais c'est lui qui l'a dit il est capable de l'accomplir lève ta main dis au nom de Jésus Christ cette année ne finira pas je saisirai mon miracle et cette année ne finira pas je témoignerai pas par ma force mais par la foi pas par mon intelligence mais par la foi pas parce que je suis en France mais par la foi au nom de Jésus Christ reçois la foi par la parole Gloire au Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Marc chapitre 11 le verset 21 au verset 23 merci Yaya que Dieu te bénisse Marc chapitre 11 nous allons rapidement je suis entrain d'introduire seulement Pierre se rappelant écoutez Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabi regarde le figuier que tu as maudit à Sichi Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu par la parole de Seigneur écoutez Jésus est en train de se promener avec ses disciples un jour ils ont dit au figuier que Dieu Jésus avait maudit ils étaient sous la montagne écoutez ce que Dieu dira le verset 23 tu n'as pas dit papa verset 23 je vous le dis en vérité écoutez écoutez la pierre est en train de faire voir à Jésus Seigneur voilà le figuier que tu as maudit à cause d'une simple parole à cause d'une simple déclaration je n'ai pas vu le feu sortir de ta bouche mais comment ce figuier est séché comment ce figuier devient sec qu'est-ce que tu y as fait je n'ai pas vu le feu sortir de ta bouche mais à cause d'une petite déclaration écoutez la réponse de Jésus je vous l'ai dit en vérité si quelqu'un dit à cette montagne si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il n'est doute point en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir mais quelqu'un a compris il dit Pierre tu sais pourquoi le figuier est séché parce que quand j'ai prononcé la parole j'ai prononcé la parole avec foi et dans mon coeur je savais que ce que j'ai dit par la foi que j'ai ça doit s'accomplir voilà pourquoi je te dis Pierre aujourd'hui Pierre c'est toi je dis Lydie si tu parles et que tu déclares tu dis à une montagne déplace-toi d'ici va là-bas si tu crois dans ton coeur ce que tu dis finira par s'accomplir voilà la question que tu es pour ces matins qu'est-ce que tu veux dire est-ce que ce que tu veux dire est-ce que tu crois réellement de cette déclaration que tu feras est-ce que tu crois qu'est-ce que cela va s'accomplir mais par la foi lève ta main prononce une parole par la foi chacun sa parole dit cette année mon fils sera guéri par la foi cette année je vais me marier par la foi cette année j'aurai des enfants par la foi cette année je serai guéri par la foi cette maladie partira par la foi le chômage tombera par la foi cette année j'aurai mes papiers par la foi tu es en train de déclarer par la foi n'écoute pas la personne qui est à côté de toi tu es en train de déclarer par la foi la déclaration par la foi tu as dit à Pierre si tu déclares et que tu as la foi ce que tu déclares s'accomplira mais si tu as la foi ce que tu déclares s'accomplira tu diras toi mon Tade déplace-toi d'ici la maladie que tu as la maladie que ton fils a la maladie que ta fille a la maladie que ton mari a la maladie que ta femme a c'est une montagne déclare tout simplement le corps de ma fille déplace-toi d'ici va là-bas déplace-toi le chômage qui accabre ma vie c'est une montagne déclare seulement toi chômage sors de ma vie jette-toi dans la mer pendant que tu déclares ne regarde pas une personne ne regarde pas les échecs que tu as subis ne regarde pas les échecs que tu as subis mais tu es en train de déclarer par la foi tu es en train de déclarer par la foi cette montagne là qui est la stérilité va se déplacer si tu déclares avec foi ce blocage là se déplacera si tu déclares avec foi mama déclare qu'on peut la moutre ça peut méditer ce qu'on semble la tête alliée ce qu'on semble la tête alliée ne déclare pas c'est son problème ça prouve que lui n'a pas de montagne mais toi qui es la montagne qui es cette montagne là tu es la montagne déplace-toi d'ici va là-bas déplace-toi d'ici va là-bas déplace-toi la déclaration de la montagne tu dis à cette montagne là quitte ma maison toi montagne de maladie sors de ma maison toi montagne de blocage sors de ma maison toi blocage des échecs sors de ma maison toi blocage tu connais les montagnes tu connais les montagnes qui est dans ta vie quelle sorte de montagne mais Dieu dit ce matin si tu déclare avec foi si tu déclare avec foi toi montagne quitte ma maison toi maladie quitte mon corps toutes sortes de montagne qui est dans ma vie déclare avec foi déclare avec foi au nom de ses soucis c'est le seul moyen les congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre c'est le jour je crois que c'est un déclare donc j'ai討qué je crois que nous avons chargé en tant que combattant que en tant que artiste et en tant que danser tout le monde en tant que danser tout le monde sdl qu'on m'a dit c'est qu'il n'a qu'il n'a qu'à défendre les couleurs d'un cadet d'un cadet c'est moi mami l'anama m'a bien n'a qu'à ta bt v3 on s'est retrouvés au chien moi bien ma chérie la qualité je vous remettez la réponse d'après c'est bon on a bt v3 à la photo bannapartout pour l'ingabou